Tout le monde est prêt. Benoît vient de me rejoindre. Bonsoir Benoît. Bonsoir messieurs, messieurs. Et c'est parti. Laisse derrière lui à Lemieux. Lemieux un tir qui bondissait, c'était pas commode, mais Leclerc qui réussit à faire l'arrêt. C'était par le cours, laisse à L'Osier. L'Osier mis en échec solidement, c'était limite là, à la ligne bleue. Un tir frappé, bloqué de la jambière. Le retour à Amelin qui tente de marquer. À Poulin, il a tiré le but. Quelle exécution. Nicolas Poulin. Poulin qui prend le retour. Et Don qui vient d'échec. Et là, Pagulac qui sera chassé sur la séquence. Et là, la mêlée qui éclate. Les dix joueurs sont le long de la rampe. Tank. Don qui s'amène. Contourne un défenseur. S'amène ça devant le gardien. Tire bloqué de la jambière par Leclerc. Précision. Dégagement qui touche l'arbitre. La break. La passe. Oh, quel beau jeu. Rattel qui a tout tenté, mais qui a raté. Encore vingt secondes à l'avantage du Mérin. Bon jeu. Le pocket locker team, bloqué. Quel arrêt de la part de Cadorette. Ici, on voit le petit mineur de Laval. Donc, s'il y en a une qui est habituée avec le tablette, c'est elle. Passe dans le début! Et Rosier qui marque. Dans une casse de honte. Donc, je pense qu'on va pouvoir assister. Et c'est fait. On va avoir au premier combat de la soirée. Sur le doigt, là. C'était une blessure à la main qu'il y avait. On, immédiatement... On les laisse surlever. On les laisse surlever. On les laisse surlever. Crutier qui a... Il a de la difficulté à surlever. Les deux joueurs tombent au sol. Et là, les juges de ligne vont... C'est vraiment toucher. Il revient trois contre un. La passe à Bastien qui est seul. Bastien, un tir. Bel arrêt de la part de Cadorette. Il est avec le disque. Il est en échec par Carpentier. Carpentier qui... Massenauer tente de contourner la baie par le disque. Il l'ose y reprendre. Passe à Carpentier. Carpentier tente... À Parquet-Boudreau, seul devant le gardien. Beau jeu de la part d'Alexandre Tremblay pour lui enlever le disque. Et là, Dumoulon qui jette les gants. Et là, il tente de s'en prendre avec Parquet-Boudreau. Et finalement, ça n'ira pas plus loin. Et là, juste poursuit de l'autre côté pendant ce temps-là. Possession de l'assurancière. On est à trois contre deux. Un tir de la break bloqué. Le retour qui revient à Roi. La passe et la main! Dominique Jalbert qui complète une belle séquence. Dérosier qui reprend par le disque. Et Dérosier qui en profite pour mettre Lafontaine en échec. Dans sa tentative de reprendre. Et là, immédiatement, Daou qui s'est rué sur Lafontaine. Et qui lui assente des coups. Lafontaine n'a même pas jeté les gants. On sait que dans cette ligue, on pratique une fois par semaine. On a tiré le but! Maxime Lecourt qui prend son propre retour. La rondelle qui était libre. Ça a donné du mal à Leclerc. Finalement, Leclerc qui donne pas de retour. Et là, la dispute qui éclate dans le coin. Et il y a un combat! Dérosier qui a jeté les gants. C'est done. Et non, finalement, les deux vont simplement s'agripper. Tout au long de la saison. Mais celui-là, il y a quelque chose. L'habit un tir bloqué du bloqueur. Par la fermeture! Mathieu Medley! Mathieu Medley! Un tir précis dans la lucarne. En territoire neutre, Dérosier s'amène qu'on tourne le filet. Accroché par Dumoulon. Est-ce qu'il y aura le tir de pénalité? C'est ce qu'on verra. Le jeu s'arrête. Cloutier avec Belmard qui se dispute. Et là, la mêlée qui éclate. Pour les pétroliers. Et là, il y a Lafrance et Dumoulon qui en ont là. Et Dumoulon, encore une fois, qui jette le gant. Et Cloutier qui veut scuder sur lui. Et est-ce que c'est Belmard? Non, c'est Lemieux. Qui vient l'arrêter. Voilà, c'est parti! Mika de Lafrance et Mathieu Dumoulon. Nicolas Dumoulon, pardon. Lafrance qui chute. Et là, il n'y a pas de jugé. Cloutier, je crois. On va y revenir. Et là, il y a... ...devant le filet. Finalement, Cadorette va mettre la main sur le disque. Et il y a début de dispute à nouveau cette fois. C'est Labbé. Et je crois que c'est Poulain qui en a perdu son grand. Les joueurs chutent. Et là, à l'avantage numérique. Un tir de brouillette bloqué par le gardien. Et une petite touche de la part de Dérosier qui fait sauter la marmite. Et les... C'est Medley qui n'a pas aimé. Et il y a beaucoup de joueurs qui sont aux prises. Massenhauer renvoie à Bouchard, à Daou, à la ligne bleue. Daou, un tir! Jean-Michel Daou qui marque. Renvoie en territoire. Meule pour Lecourt. Lecourt qui s'échappe. Ça met devant le gardien. Le tir. Il y aura pénalité. L'arrêt de Leclerc. ...en territoire neutre. Medley. Et Medley va être chassé. Il y a le végard au visage. Et là, c'est... Et là, il y a Arsenault qui se dirige sur lui. Carpentier également. Et là, c'est la mêlée. Deux coureurs avec Arsenault. Daou. Daou, de l'autre côté à Pockylock. Pockylock qui va changer de direction. Massenhauer... Et le mur! François Bouchard qui marque. Et qui crée l'égalité. Par le disque. La rondelle qui est libre. Finalement, Brouillette qui va renvoyer un peu plus loin. Intercepté par le court. Devant. Oh! Et le mur! Hugo Carpentier qui a pris tout le monde de vitesse. Touche devant le filet. C'est Lafontaine, je crois. Il y a un dégagement qui va devenir un échappé. Carpentier. Oh! Et il n'y aura pas de pénalité là-dessus. Oh non! Il y aura Pockylock qui se jette. Pendant ce temps-là, l'attaque continue. Et c'est reparti de l'autre côté. Daou. Qui s'amène un tir. Oh là! Et ça touche de Pogo! Incroyable. Et Carpentier qui... En tout cas... C'est toujours... C'est toujours difficile à juger, là. Ce genre de contact. Quand Leclerc qui vient se porter. Devant filer le bleu! Devant filer le bleu! Devant filer le bleu! Devant filer le bleu! Il prend le retour et qui marque. Jalbert, là il y a Don qui vient... Plutôt... Lecourt qui vient s'en mêler. À Masson Howard. Devant filer le bleu! Oh! 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 Leclerc qui était bien placé. Une superbe passe de Masson Howard. La mise en jeu qui est effectuée. On va tenter une dernière relance. Mais ce sera trop peu trop tard pour l'Assurancia. Les pétroliers du Nord qui vont revenir de l'arrière. Eux qui avaient brillé devant avec deux buts en première période. On vu l'Assurancia en inscrire 400 des postes en deuxième. Son revenu de l'arrière à quelques reprises. Et qui l'emporte par la marque de 6 à 5.